C'est son de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Thomas Hill. Alors aujourd'hui nous recevons Caroline Forest, j'imagine que vous allez dévorer le magazine Franc-Tireur spécial fake news. Évidemment, je suis comme tout le monde, je suis à la fois fasciné et terrorisé par les fake news. D'ailleurs on va faire un mini-jeu, je vous donne des fake news, vous me dites si elles ont vraiment existé ou si je les ai inventées. D'accord ? Allez, première news, la campagne médiatique des punaises de l'I est orchestrée par les rats pour détourner l'attention. A priori c'est faux. C'est faux. Autre proposition, dans la fameuse zone 51, hyper protégée, vous savez, de l'armée américaine, est stockée la recette du pastis. Ah, la zone 51, je viens de comprendre. En plus c'est forcément à Marseille, donc ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas, c'est d'accord. Enfin une dernière, Anissa a donné un bon conseil hier dans Culture Média. C'est vrai, ça c'est pas possible. C'est l'équipe qui a l'air d'en douter. C'est vrai, c'était sur le retour du mauvais temps le week-end prochain. Nous on a commencé à ressortir les pulls quand même, et il commence à faire un peu frisqué le matin. Alors, il y a une grande différence entre le matin et l'après-midi, c'est vrai. Il faut mettre des couches. Alors là, bon, à sa décharge, il y a beaucoup de gens âgés à l'Europe, sinon on n'a pas compris l'idée. Mais non, mais c'est truqué, on s'habille par couches, c'est ça que je voulais dire. Petit t-shirt, pas petit sweat, petite veste. Il faut mettre des couches. Jean-Luc, au lieu de vous moquer d'Anissa, faites-lui plaisir. À compter-nous, l'amour est dans le pré. Vous avez regardé encore. Oui, mais c'est fini ça, Thomas. L'amour est dans le pré. Là, on est plutôt au sexe et dans le pré. Voilà, pour les plus mélomanes, on est passé de Michael Bublé à Herber Léonard. On a même vu Jean-Paul et Maria faire frotte-frotte devant les caméras. T'as vu, je te fais bailler. Bon, j'avoue, j'ai menti, j'ai menti. Mais si je vous avais dit, dans l'amour et dans le pré, ils ont baillé, ça aurait donné envie à personne d'écouter. Arrêtons de nous mentir, on est tous dégueulasses. En plus, j'ai à moitié menti parce que Jean-Paul et Maria, ils ont pour projet de s'accoupler dans un bref délai. Et ils en parlent très librement. Je vais juste te dire un truc. J'aime peu, mais j'aime quand c'est bien fait. Ah bah oui ! Jean-Paul, ça fait quand même des années qu'il est tout seul. Il est toujours en jachère. Donc, on va y aller tout doucement. Oui, la jachère en agriculture, c'est bien. En amour, c'est plus compliqué. On perd vite le mode d'emploi. Heureusement, M6 avait prévu une coach pour accompagner Jean-Paul au moment fatidique. D'accord, alors faites voir. Pour l'instant, j'ai mis comme ça. Ok, normalement, il faut la mettre dans le trou. Carrément dans le trou ? Oui, si c'est possible. Si, c'est surprenant. Et oui, Jean-Paul demandait juste où il devait mettre sa tête sur la table de massage. Mais si je vous avais dit que dans l'amour et dans le pré, ils se sont fait masser, ça n'aurait intéressé personne. Maintenant, je m'embête plus, je monte ma rubrique. Comme la production du programme monte son émission, on s'en fout de la réalité. Il faut être accrocheur. Eux, ils ont quand même osé ça. Notre beau septuagénaire a gardé la merveilleuse habitude de tremper son biscuit de bon matin. Le gars bouffait juste une biscotte. Avouez qu'il y a mensonge sur la marchandise. Alors qu'il n'y a pas besoin. Ce qui nous intéresse dans cette émission, ce n'est pas le kamasutra des labours. C'est surtout de capter l'étincelle amoureuse. Ou le râteau. Le râteau, parce qu'on a un mauvais fond. Là, tel Hugo Linn dans Manon des sources, Alain déclarait sa flamme à Christine. Il y a quelque chose que je voulais te dire. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en toi, mais tu as chaviré mon cœur. Ah, d'accord. Comme si le monde s'était arrêté, tu vois, de quelque chose. Ah, c'est mignon, on adore. Oui, c'est mignon, mais on va se dire la vérité. Quand tu dis à quelqu'un « je t'aime » et qu'on te répond « c'est gentil », ça ne sent pas le faire-part. Là, on n'est même plus dans la friendzone, on est en zone blanche de l'amour. Heureusement, ça se passe mieux pour Charles, qui pourtant n'avait pas reçu de courrier. Ah, c'est plus que des papillons, c'est plus gros que ça, c'est au moins des mouettes ou des je ne sais pas quoi. Quand tu as des mouettes dans le ventre, c'est que soit tu es très amoureux, soit tu as mangé n'importe quoi. Donc suivez bien quand même. Charles a récupéré Véro en seconde main de chez Patrice, parce que Patrice a préféré Justine parmi ses deux prétendantes. Et on le comprend, parce que Justine, elle est quand même plus romantique. Il faut que je te dise, moi je ne sais pas vraiment embrasser avec la langue, je ne trouve pas ça très élégant en fait. On peut la comprendre, les baisers qui tournent au détartrage dentaire, ce n'est pas très élégant. Et niveau élégance, Justine, est-ce qu'il connaît, car c'est elle qui disait ça quand ils étaient à table ? Ça a l'air appétissant, mais mon estomac, il ne le supportera pas. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça me donne des diarrhées. Ah oui, je vais au toilette direct. Ça, c'est élégant. Bravo Justine. Donc Charles a récupéré Véro et a pu lui présenter ses chiens de chasse. Est-ce que vous vous souvenez, c'est ce garçon qui avait prénommé ses chiens Zezette, Zygounette et Bistockette ? Oui, oui, oui. Eh bien, il a d'autres chiens. Alors, ma première, toutou. Après, j'ai eu saucisse. Là-bas ? Lui, c'est Hollande, j'avais Ségolène et puis Marine. Ah oui. Il faut faire attention avec ce genre de nom, car après, c'est comme ça que peuvent démarrer des fake news. Alors, Ségolène, elle est morte de vieillesse, et puis Marine, elle s'est fait tuer dans les épines par un sanglier. Si demain, cette news est reprise sur des sites complotistes, vous serez d'où ça vient. Bien joué, merci Jean-Luc Lebois, bravo et à demain.